Je m'appelle Nablezon, je suis photographe et vidéaste lillois. J'accorde beaucoup d'attention à l'histoire en général, surtout l'histoire de la région, et je pense que c'est peut-être le seul musée qui parle d'histoire globale. Forcément à chaque fois que je viens ici, je ne peux pas m'empêcher de penser au grand musée d'histoire naturelle de Londres ou celui de Paris. Et je trouve ça cool qu'on en ait un à Lille. Une page blanche où en fait à chaque exposition, à chaque thème, on est vraiment immergé dans le sujet. Donc l'air glaciaire, on imagine qu'on se retrouve avec plein d'icebergs autour de nous, avec des tons bleu clair et blanc. Si on parle de jungle ou de jurassique, on imagine des plantes un peu partout, qu'on se retrouve vraiment dans cet univers un peu amazonien, que ce soit justement toujours différent à chaque thème et qu'on a l'impression de visiter un nouveau musée à chaque fois. Je suis venu au musée en fait et j'ai demandé à faire une séance photo déguisée en dinosaure gonflable. L'idée c'était tout simplement pour un thème artistique de prendre en photo les lieux culturels de Lille, l'opéra de Lille, le musée du soin naturel et par exemple la piscine de Roubaix. En fait, faire des photos thématiques à chaque fois et donc j'avais choisi pour le musée un dinosaure gonflable et pour l'opéra par exemple, c'était des danseuses. J'avais fait danser des danseuses devant l'opéra. Il y a une grosse géode qui se trouve à l'étage qui est absolument hyper belle à l'intérieur donc elle est toute violette et c'est mon autre jeu préféré, je la trouve hyper belle. Je pense que j'irais la géode aussi parce qu'on peut faire des très belles compositions, enfin on peut très bien imaginer juste un gros plan sur la géode et en fonction de l'édit qu'on peut avoir, ce serait juste un aplat de couleurs violets avec des formes et on ne saurait pas trop ce que c'est et ça peut être un truc un peu abstrait et je pense que c'est ça l'objet le plus instagrammable. En plus, ça brille donc ça ne m'étonnerait pas. Tim Loup, le petit japon rouge, le loup du Gé Vaudan, enfin bref, le loup c'est hyper connu, hyper historique, surtout en Europe et donc effectivement rien pour ça, le loup. Sous-titrage ST' 501